Musique Dans les récits qui célèbrent les vertus et les mérites de la très sainte Vierge Cécile, on lit qu'elle portait toujours l'évangile du Christ caché dans sa poitrine. Ce qui paraît devoir s'entendre de l'usage où elle était de choisir dans la vie du Seigneur, Jésus, raconté par l'évangile, quelques passages les plus appropriés à sa dévotion, et de les méditer jour et nuit, dans la pureté et la simplicité de son âme, avec une intention particulière et fervente, puis de les reprendre tour à tour, et, en savourant le goût suave et délicieux, de les placer ainsi dans le secret de son cœur. C'est une pratique semblable que je vous conseille, car parmi les exercices de la vie spirituelle, je la regarde comme plus profitable, plus nécessaire, et plus capable que tout autre de vous faire monter à un haut degré de perfection. Nulle part vous ne trouverez à vous prémunir contre les vaines et fragiles séductions, contre les tribulations et les adversités, contre les tentations de l'ennemi et contre tous les vices, aussi efficacement que dans la vie du Seigneur Jésus, laquelle a été absolument parfaite et exemple de tout défaut. En effet, par la méditation fréquente et assidue de cette vie, l'âme est amenée à un certain état de familiarité, de confiance et d'amour de Jésus, qui lui fait dédaigner et mépriser tout le reste, et de plus qui la fortifie et lui enseigne ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit éviter. Je dis premièrement que la méditation profonde de la vie du Seigneur Jésus fortifie et assure l'âme contre les choses vaines et fragiles. Cela est manifeste dans l'exemple de la bienheureuse Cécile dont je parlais tout à l'heure et qui avait tellement rempli son cœur de la vie du Christ que la vanité ne pouvait y entrer. Aussi, se trouvant dans les pompes nuptiales où se produisent tant de vanité et au milieu du chant des instruments, elle conservait la pureté de son cœur et vaquait à Dieu seul en disant « Seigneur, que mon cœur et mon corps soient sans tâche afin que je ne tombe pas dans la confusion. » Secondement, cette méditation fortifie contre les tribulations et l'adversité, ainsi qu'il apparaît dans les martyrs. Ce qui fait dire à Saint Bernard « Le courage du martyr provient de ce qui l'habite, de tout son amour dans les blessures du Christ et qu'il y demeure par une incessante méditation. » C'est là que se tient debout et triomphant et tressaillant de joie, bien que son corps soit en lambeau et que le fer lui ouvre le cœur. Où donc est-elle alors, l'âme du martyr ? Elle est dans les plaies de Jésus, dans ses plaies qui s'ouvrent pour le recevoir. Si elle restait dans ses propres entrailles, si elle les interrogeait, elle sentirait peut-être le fer qui les tourmente. Elle ne supporterait pas la douleur, elle succomberait, elle renierait. » Si vous lisez la vie de Saint François et de la bienheureuse Vierge Claire, votre mère et votre suzeraine, vous pourrez y trouver comment, au milieu d'innombrables tribulations, délaissements et infirmités, ils étaient non seulement patients, mais joyeux. Chaque jour d'ailleurs, vous pouvez en voir autant dans ceux qui mènent une vie sainte. La raison en est que leurs âmes ne demeuraient et ne demeurent pas dans leur corps, mais dans le Christ, par la pieuse méditation de sa vie. Troisièmement, je dis que cette méditation enseigne ce qu'il faut faire pour que ni l'ennemi, ni les vices ne puissent nous séduire, ni nous envahir. Et cela parce que la perfection des vertus s'y rencontre. Où donc, en effet, trouverez-vous les vertus de pauvreté sublime, d'humilité profonde, de haute sagesse ? Où verrez-vous des exemples et des leçons d'oraison ? De mensuétude, d'obéissance, de patience et de toutes les autres vertus, aussi bien que dans la vie de celui qui est le Seigneur des vertus. C'est ce qui fait dire en peu de mots à Saint Bernard « En vain travaillerait-on à acquérir les vertus si l'on espérait les obtenir d'ailleurs que du Seigneur des vertus. » De celui dont la doctrine est la semence de la sagesse, dont la miséricorde est l'œuvre de la justice, dont la vie est le miroir de la tempérance, dont la mort est la merveille de la force. Ainsi dit Saint Bernard, celui donc qui suit Jésus-Christ ne peut tairer ni être trompé, et c'est la méditation fréquente de sa vie qui allume et excite le cœur à l'imitation et à la conquête de ses vertus. Quand ensuite le cœur est illuminé par la vertu au point de s'en revêtir tout entier, alors il sait discerner le vrai du faux. Tellement que bien des gens illettrés ont pu ainsi connaître les grands et profonds mystères de Dieu. Comment pensez-vous, par exemple, que le bienheureux Saint François soit parvenu à une si complète abondance de vertus, à une si riche intelligence de l'écriture et même à une connaissance si perspicace des séductions de l'ennemi et du vice, sinon par la conversion familière et la méditation assidue de Jésus son Seigneur ? Il s'en imprégnait si ardemment qu'il devenait comme le portrait du Christ. Il l'imitait le plus parfaitement. Il pouvait, dans toutes ses vertus, jusqu'à ce qu'enfin, Jésus, daignant le compléter et le parfaire par l'impression de sacré stigmate, il fut comme totalement transformé en lui. Vous voyez à quelle élévation conduit la méditation de la vie du Christ. De plus, semblable à un fondement puissant, elle donne accès vers les plus hauts degrés de la contemplation, parce qu'en elle se trouve l'onction qui purifie et élève l'âme peu à peu et l'instruit de toutes choses. Mais quant à présent, nous ne devons pas nous occuper de ce point. Pour ce moment, j'ai songé seulement à vous initier comme je pourrais à ces méditations de la vie du Christ. Mais je voudrais que vous fussiez guidés par un homme plus expérimenté et plus savant que moi, parce que je me reconnais très insuffisant en pareille matière. Néanmoins, et comme je juge qu'il vaut mieux dire quelque chose tant bien que mal que de me taire tout à fait, je ferai l'épreuve de mon impuissance et je vous parlerai familièrement avec mon langage simple et sans recherche, soit pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vous dirais, soit pour que vous vous appliquiez à en faire profiter non votre oreille mais votre intelligence. Ce n'est pas en effet sur des discours habituellement ornés mais sur les méditations du Seigneur Jésus qu'il faut que vous vous concentriez. D'ailleurs, je suis engagé à cette forme par la doctrine de Saint Jérôme qui disait « Une parole rude pénètre jusqu'au cœur, une parole travaillée ne repaie que les oreilles ». J'espère donc que ma faiblesse apportera quelque chose à votre ignorance. Mais ce que j'espère surtout, c'est que si vous voulez vous exercer à la méditation assidue de ces choses, vous aurez pour maître et pour guide le Seigneur lui-même de qui nous parlons. Maintenant, il ne faut pas croire que nous puissions méditer tout ce que la tradition certaine nous rapporte comme ayant été fait ou dit par le Seigneur Jésus. Il ne faut pas croire non plus que tout soit écrit. Pour moi, afin de laisser en vous une plus grande impression, je vous raconterai les événements comme ils ont été ou comme ils auraient pu être ou comme l'on peut croire qu'ils sont arrivés et d'après certaines images et représentations que l'Esprit perçoit de diverses manières. En effet, pour ce qui touche la Sainte Écriture, nous pouvons méditer, exposer et comprendre diversement selon que nous le croyons utiles, pourvu que ce ne soit ni contre la vérité de la vie, de la justice et de la doctrine, ni contre la foi et les bonnes mœurs. Quand donc vous me verrez raconter le Seigneur Jésus a fait ou parlé ainsi ou employé d'autres formes analogues et que mon récit ne pourra pas se prouver par les Saintes Écritures, ne le prenez pas autrement que comme une pieuse méditation. C'est-à-dire prenez que j'ai dit représentez-vous que le Seigneur Jésus a fait et parlé ainsi et de même dans tous les cas semblables. Enfin, si vous désirez tirer profit de ces méditations, ayez soin de vous rendre présente en esprit aux faits et aux paroles qui sont rapportées du Seigneur Jésus comme si vous les entendiez de vos oreilles et les voyiez de vos yeux, en y mettant toute l'affection de votre cœur, avec soin, plaisir et jouissance, et en éloignant toute autre sollicitude ou préoccupation. C'est pourquoi je vous prie, ma chère fille, que ce travail que j'ai entrepris pour la louange du Seigneur Jésus, pour votre avantage et mon utilité, vous l'acceptiez avec satisfaction et que vous vous exerciez avec encore plus de joie, de dévotion et de zèle. C'est par l'incarnation que nous devrions commencer, mais néanmoins nous pouvons utilement méditer quelques faits qui l'ont précédé, tant dans les cieux, pour ceux qui regardent Dieu et les saints anges, que sur la terre, pour ceux qui regardent la très glorieuse Vierge. Ces faits me paraissent devoir être exposés préalablement. Considérons-les donc d'abord. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Categlade. Sous-titrage Société Radio-Canada